Musique Chers amis, bonjour, donc il est 8h52, nous sommes le 8 mars et nous sommes sur le point de partir avec la navette de l'UBA qui va nous amener au Cap Ferré depuis la jetée Thiers où nous sommes, donc sur Arcachan on aura une petite demi-heure de navigation pour traverser le bassin Arcachan donc on se retrouvera sur l'eau, à tout de suite Voilà, donc il est 9h22, on vient d'arriver sur la jetée de Bélisère au Cap Ferré et donc là on va aller se préparer pour le départ avec la dune du Pila qui se trouve derrière nous Voilà, donc chers amis, il est 9h30, nous sommes arrivés au Cap Ferré nous sommes après la jetée de Bélisère donc nous allons commencer le périple de la Transbassin cette course en solitaire sans ravitaillement qui en principe fait 65 km, donc ça on le confirmera à l'arrivée donc départ 9h30, une arrivée prévue aux alentours de 17h à Arcachan donc on va se retrouver tout au long du trajet pour les sensations pour les reportages, pour les photos donc c'est parti, dès maintenant donc on attaque la descente vers le port de la vigne on est parti depuis une douzaine de minutes on a déjà fait une petite pause de marche d'une minute sur la méthode Serrano et là on a un point de vue super joli 9h47 et on arrive sur le port de la vigne on a pris tous les gros dénivelés du Cap Ferré jusqu'à la vigne ce qui n'est pas évident donc voilà le port de la vigne allez ça avance tranquillement voilà donc on est après le port de la vigne on a eu beaucoup de dénivelés mais on est sur une piste on va dire cyclable qui est très sympa on est dans la forêt entre les pins on a du joli visuel sur les maisons bois donc voilà c'est un paysage et un environnement qui est très sympa au niveau visuel et sécurisé il est 9h59 et on vient de traverser le village de l'herbe mais bon que par la route donc on n'a rien vu et là on va continuer sur la piste cyclable voilà il est 10h09 et on traverse le village du canon alors on a toujours jusqu'à maintenant une piste cyclable qui est vraiment très très sympa toujours dans les parts donc voilà la course est très sympa on a dépassé la première la première demi-heure et on avance tranquillement voilà il est 10h14 et on rentre à Pirailland voilà chers amis un grand moment après 48 minutes de course et être parti du ponton de Belisère nous rentrons à la capitale de Grand-Picaill là nous avons l'honneur et le plaisir d'exercer ce fabuleux métier qui est le métier Monitor Jet allez, à tout de suite un petit détour à Grand-Picaill par la cale de mise à l'eau on va regarder au bévu s'il y a quelqu'un salut mon gars hé 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 je te fais la bise et je me casse ça va ? et toi ? super on fait le tour j'ai pris le bateau depuis Arcachon je suis à Belisère et je rentre en courant voilà ma poule hé 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 à plus tard ciao heureuse d'été oui voilà la cale de mise à l'eau donc qui apparemment a été agrandie ça a l'air plus large avec un petit rebours voilà la cale de mise à l'eau la jetée de Grand-Picaill voilà là où on exerce voilà donc ça fait 58 minutes qu'on est parti et donc du spécial des casses à Dolphin Jet avec on voit du changement avec une petite dernière à côté allez c'est reparti voilà donc là on est sur Claway on a ici un des plus jolis point de vue de la pointe à marée haute et le soir c'est vraiment magnifique voilà donc on est on vient d'arriver aux deux heures de course on a fait 17 km 800 et donc là on va arriver au rond-point de l'Aige et on doit se trouver à 1 ou 2 km de Ares donc le physique est bon tout va bien on gère bien les ravitaillements il fait super beau c'est des conditions vraiment idéales voilà tout se passe bien voilà donc on est à 2h21 de course on est en train de traverser le village d'Ares avec sa belle église j'ai pris un petit peu de temps pour sortir le ravitaillement, un sandwich donc voilà on prend le temps de bien la faire passer et on repart et on reprend la piste et on reprend la piste et donc là on se dirige vers Andernos voilà donc on est à 2h21 de course 42 de course il est précisément 12h12 et donc on rentre à andernos ok on est à 3h33 de course on vient de rentrer dans un ton on a fait du bon ravitaillement les super sandwichs pour l'instant tout se passe bien il fait beau il commence à faire vraiment chaud donc on est dans des bonnes conditions un petit coucou à jean-seb d'or cachot marine qui vient de m'appeler et qui participe au championnat d'aquitaine de full contact donc on aura les résultats pour tout le monde de ce soir on publiera sur la page facebook allez à plus tard ok donc on est à on est à 4 heures de course on arrive à eau d'ange il est 13h30 exactement bon c'est vrai que ça ça commence à tirer un petit peu sur les poumons bien sûr il fait de plus en plus de plus en plus chaud donc voilà et on a fait exactement vous dire ça on a fait 34 km 77 donc il reste quand même un petit paquet de terrain à faire encore donc on va continuer ravitaillement continue à boire de l'eau et puis comme il fait super beau mais ça va le faire allez à plus tard ok donc il est en état 5h24 5h24 de course hop 5h24 on a fait 45 km 56 il est et les 14 heures 54 donc voilà on avance parce qu'on peut c'est de plus en plus difficile il ya des passages où où la dernièrement j'ai marché pendant trois à quatre minutes parce que là ça devient un petit peu chaud et puis là j'ai repris donc donc ça va mieux on va alterner course et marche pour finir de la meilleure manière on est à 5h50 de course et on arrive sur du genre mes races donc on n'est pas trop mal on gère le temps on gère la marche on gère la course c'est encore quelques dizaines de kilomètres donc c'est bon voilà donc on vient de passer un cap important à savoir les les 50 premiers kilomètres que l'on a réalisé en 5h58 ce qui veut dire que pour les 100 kilomètres de belle veste mais il suffit de faire demi-tour et de le faire en en 12 heures voilà et ici on est dans le centre-ville de du genre mes races ce qui veut dire que il reste que quelques dizaines de kilomètres à tout à l'heure pour de la test on est à 6h57 on est à 6h57 de course donc ça commence à toucher à sa fin c'est de plus en plus difficile là on travaille sur du 5 minutes couru cinq minutes marché parce que c'est la fin donc on garde quelques réserves mais parce que c'est difficile voilà joli panorama et on va rentrer dans arcachon d'ici d'ici un petit quart d'heure voilà chers amis le périple se termine voilà exactement 62 62 km ok on arrête et le chrono super donc on a donc parcouru une distance de 62 km en 7 heures et 35 minutes en partant donc de la jetée de belisère au cap ferré qui se trouve maintenant en face puisque là on est revenu arcachon on est à la jetée des racks super périple belle belle aventure on a eu des conditions de course qui était vraiment très intéressante de la chaleur à certains certains moments des passages sur la route pas évident à gérer au niveau de la circulation est très satisfait par le matériel par les ravitaillements par tout ce que j'avais amené et par la gestion de course donc maintenant mais on se dit à la prochaine sur le le marathon de barcelone du 25 mars et sur les 100 km de belvese du 14 avril allez tchao bye bye je m'en ai déjà un petit peu je m'en ai déjà je m'en ai déjà Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501